Devenue en l'espace de quelques années une référence de la scène humoristique française, Jaris est également lancé en parallèle dans une carrière d'animateur de télévision. Invité récurrent des différentes émissions d'artour sur TF1, comme par exemple Vendredi Tout est permis, Vteb, CST sur la première chaîne que Jaris a présenté ses premières émissions en solo. Par la suite, l'humoriste a pris la décision de quitter TF1, afin de rejoindre les rangs de France 2. Pour sa première émission sur la chaîne publique, l'humoriste a présenté un tout nouveau divertissement baptisé le Big Show, samedi 11 juin 2022 en primetime. Le Big Show est un divertissement familial qui offre aux téléspectateurs une soirée d'humour et d'émotion avec une multitude de surprises plus drôles et plus émouvantes les unes que les autres, qui vous feront passer du rire aux larmes tout au long de la soirée. Un nouveau programme chaleureux, drôle, rempli de bonnes ondes et en interaction permanente avec le public, qui ne se doute jamais de ce qui va lui arriver. Les surprises de Jaris enchaîneront tout au long de l'émission, jusqu'à débarquer en pleine nuit chez des téléspectateurs. Jaris piégera également une personne avec la complicité de sa famille, pour en faire la star inattendue de la soirée, avait indiqué France 2 dans un communiqué pour présenter ce nouveau programme. Benjamin Castaldi sur Jaris, il n'a pas du tout tiré son show et franchement si est-il un naufrage malheureusement, le lancement du Big Show n'a pas attiré les foules. En moyenne, 1,84 millions de curieux ont découvert le programme samedi 11 juin 2022 sur France 2, ce qui représente seulement 11,3% de part d'audience sur l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus, selon les chiffres de médiamétrie. Comme à leur habitude, les chroniqueurs de TPMP ont commenté ces chiffres lundi 13 juin 2022 sur C8. Toutes les personnalités présentes autour de la table de Cyril Hanouna ont été unanimes sur le fait qu'elles n'avaient pas aimé l'émission de Jaris. Benjamin Castaldi s'est montré particulièrement critique envers la performance de l'humoriste en tant que présentateur. Animateur, si est-il un vrai métier. Jaris est un très bon comique. Il a un public. On le prend animateur, ça ne fonctionne pas. Il était un peu dans l'émotion, un peu dans l'animation. Il n'a pas du tout tiré son show et franchement si est-il un naufrage. Je trouve ça un peu désobligeant pour les animateurs de la chaîne. J'ai mis beaucoup Jaris, mais ce n'est pas un bon animateur, a déclaré le chroniqueur de TPMP. J'ai mis à Jérôme Katz. J'ai mis aussi les idées de l'étoile. Sous-titrage ST' 501